6 heures du matin. Arthur Avila lève les yeux et s'aperçoit qu'il n'a presque pas dormi. Il y a une heure encore, il était allongé par terre dans sa chambre d'hôtel à faire des exercices de gym pour fatiguer son corps et s'obliger à dormir. Mais rien n'y fait. Arthur le sait, il ne se rendormira pas. La nuit qu'il vient de passer est à l'image de la journée qu'il s'apprête à vivre. Longue et stressante. Et pour cause, dans quelques heures, Arthur Avila va devenir le 53e lauréat de la prestigieuse médaille Fields. La médaille Fields Une heure plus tard, devant son café, Arthur repense à la première fois qu'il en a entendu parler. C'était un professeur qui parlait à sa classe du prix Nobel. Arthur se remémora ses paroles, car sachez-le, l'histoire de la médaille Fields est intimement liée à celle du prix Nobel. Tout commence en 1867, lorsque le chimiste suédois Alfred Nobel invente la dynamite. A l'époque, son invention est assez mal vue par l'opinion publique, qui décrit son inventeur comme le « marchand de la mort ». Tout au long de sa vie, Alfred Nobel souffre de cette mauvaise réputation. Tant est si bien qu'on découvre à sa mort, le 10 décembre 1896, un testament dans lequel Nobel déclare léguer toute sa fortune pour la création d'un fonds spécial qui récompenserait les hommes œuvrant pour le bien de l'humanité. Cinq ans plus tard, les premiers prix Nobel étaient décernés dans les domaines de la physique, la chimie, la médecine, la paix et la littérature. En faisant ses lacets, Arthur repense à la réponse que lui avait faite son professeur lorsqu'il lui avait demandé pourquoi il n'existait pas de prix Nobel en mathématiques. Une légende raconte qu'Alfred Nobel n'aurait pas voulu récompenser cette matière pour empêcher que le prix revienne à Gustav Mittag-Leffler, un mathématicien suédois dont on dit qu'il aurait ravi le cœur de sa femme, Sophie Hess. Mais Arthur avait bien grandi depuis l'époque où son professeur lui avait raconté cette anecdote, et il savait que cette légende était dénuée de tout fondement. D'une part parce que Nobel lui-même n'avait jamais donné d'explication à ce sujet, mais d'autre part parce qu'historiquement, Gustav Mittag-Leffler et Nobel ne se sont certainement jamais croisés. Il est beaucoup plus probable de penser que Nobel ne considérait pas les mathématiques comme une véritable matière à proprement parler, mais plutôt comme un outil dont se servent les autres matières pour prospérer. Une autre explication peut aussi venir du fait qu'à cette époque, il existait déjà un prix qui récompensait les mathématiques en Suède. Arthur se rappelle de l'injustice qu'il avait pu ressentir lorsqu'il avait appris l'absence de prix Nobel de mathématiques, mais se souvient aussitôt des paroles rassurantes de son professeur, qui avait lu l'indignation dans son regard. Mais tu sais Arthur, tu n'es pas le seul à trouver ça injuste. Quelques années plus tard, un mathématicien canadien du nom de John Charles Fields a eu l'idée de créer une autre récompense. Et pour que son idée se concrétise, il a fait exactement comme Nobel. A sa mort en 1932, il allégué ses biens à la science pour financer une médaille qui récompenserait les travaux des mathématiciens les plus prometteurs. Ainsi, dès 1936, les deux premières médailles Fields furent décernées. En sortant de l'hôtel, Arthur décida de faire quelques pas dans Séoul. Cette année, la médaille est décernée en Corée du Sud. Comme toujours, la cérémonie aura lieu pendant le Congrès international des mathématiciens. Et plus encore que la médaille, c'est ce congrès qui impressionne le plus Arthur. Depuis sa création en 1897 par Georges Cantor, il a vu se succéder des événements qui se sont révélés historiques à chacune de ses éditions tous les 4 ans. L'énoncé des 23 problèmes non résolus de Hilbert en 1900. L'hypothèse du continu remise en cause en 1904. L'exclusion des pays vaincus de la première guerre mondiale aux éditions de 1920 et 1924. Clairement, au Congrès international des mathématiciens, c'est l'histoire avec un grand H qui se dessine tous les 4 ans. Tous les 4 ans, pense Arthur, en montant dans le taxi qu'il emmène sur les lieux. Voilà un critère qui rend la médaille Fields autrement plus prestigieuse que le prix Nobel, qui lui est attribuée tous les ans. Une périodicité qui n'est pas la seule différence entre les deux distinctions d'ailleurs. Le prix Nobel a pour vocation de récompenser une carrière déjà accomplie, une sorte de remerciement officiel du monde de la science pour la contribution d'un chercheur à son domaine. On obtient donc le prix Nobel plutôt en fin de carrière. Alors que la médaille Fields, elle, cherche à encourager les travaux d'un mathématicien émergent, en pleine force de l'âge. D'ailleurs, les conditions d'obtention de la médaille Fields sont strictes sur ce point. On n'est plus éligible après 40 ans. Mais en ce 15 août 2014, Arthur Avila n'a que 35 ans. Et à mesure que l'ombre du bâtiment se dessine à l'horizon, il réalise qu'il va succéder aux 52 prestigieux lauréats qui l'ont précédé. Avec des histoires qui leur sont propres. Des coups d'éclat, comme en 1966, lorsqu'Alexandre Grotendik refuse d'assister à la cérémonie en signe de protestation contre les interventions militaires soviétiques en Europe de l'Est. Des rebondissements, comme en 2006, lorsque Grégory Perelman démontre enfin la conjecture de Poincaré. Des moments de grâce, comme en 1998, lorsqu'Andrew Wiles reçoit sa médaille pour la démonstration du dernier théorème de Fermat. Tous ces grands noms et l'histoire des mathématiques résonnent dans la tête d'Arthur, qui a du mal à réaliser qu'à 14h, aujourd'hui même, son nom serait désormais associé à cette histoire pour toujours, aux côtés des plus grands. Et tout cela grâce à un homme, John Charles Fields, et de la récompense suprême dont rêvent tous les mathématiciens du monde entier, et à laquelle il a donné son nom, la médaille Fields. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada